Je me tourne vers mon deuxième invité par téléphone, Pierre Cassan, vous êtes parmi nous. Oui, bonjour Henri, bonjour Alain. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre, donc le docteur Adopéretti vous salue. Pierre Cassan, le 2 septembre dernier, riposte laïque, dont vous êtes le président fondateur, fêtait ses 10 ans. Et à cette occasion, vous avez réuni vos militants, vos amis, vos sympathisants, c'était là le Jean Monnet à Rungis. Alors j'aurais aimé que nous insistions un peu sur l'aspect convivial, ludique, festif de cette manifestation. Bon, le gros gâteau, les bougies, la bonne humeur, le pinard j'imagine bien sûr. Mais malheureusement nous n'avons guère le temps et je vous propose de passer directement à l'après-midi de cette journée avec les interventions à la tribune qui ont été nombreuses et riches. Alors Pierre Cassan, que retenir de ces interventions ? D'abord un an et demi de préparation, d'abord... Oui j'imagine que c'est assez long en effet à préparer. C'est énorme, c'est très long, mais en même temps on est comblé parce que tout ce qu'on avait, on imagine toujours le pire, et tous ces produits pour le meilleur, on n'a pas eu de mauvaise surprise, on avait tout imaginé. C'est un succès total pour nous, la salle était pleine et vous nous parlez des interventions. La grande fierté c'est que finalement on a réussi, et c'est quand même ce qu'on essaye de faire depuis dix ans, à réunir toute la grande famille patriote et les familles patriotes des résistants à l'islamisation de notre pays et à l'invasion migratoire. Pour être précis, alors il ne nous manquait qu'Alain, Alain n'était pas disponible puisque bien évidemment ils ont choisi la fête de l'Aïd le jour des dix ans, ils sont là, ils ne reculent devant rien. Il avoue, il avoue. En dehors de ça, c'est vrai que je vous parle de la famille patriote et de la famille des résistants, parce qu'il y avait d'abord les résistants politiques, nous avions quand même Fabien Angelman, maire et conseiller régional FN d'Aïange, nous avons eu un message très sympathique d'Emmanuel Ménard et de Robert Ménard, donc député et maire de Béziers, député de l'Hérault, nous avions Serge Fédère Buche, président du Parti des Libertés, nous avions Karim Mouchik et nous avions Karl Lang, Karim président du Ciel, Karl Lang président du Parti de la France, donc vraiment une composante politique très large, mais nous avions aussi la résistance à la tyrannie médiatique avec Jean-Yves Le Gallou, nous avions aussi la résistance intellectuelle avec Renaud Camus, nous avions aussi la résistance idéologique à l'islam avec René Marchand, et puis nous avions les guerriers, les militants de terrain, je pense à Richard Roudier, je pense à Christine Tazin, je pense au général Antoine Martinez, et je pense à Sébastien Jalagnon qui n'a pas pu revenir pour les problèmes de sécurité, tout simplement parce qu'il risquait de se retrouver en prison, mais qui avait tenu à nous envoyer un message, et puis nous avions, parce que Riposte Laïque c'est pas que la France, nous sommes basés en Suisse, et puis nous avons quand même été dans beaucoup de pays d'Europe, nous avons eu des messages assez exceptionnels, d'Oskar Pressinger, donc l'homme des assises contre l'islamisation, et nous avons également un message de Tatiana Festerling, ancienne porte-parole de Pegida Allemagne, et aujourd'hui porte-parole de Forteresse Europe. Donc on va dire qu'on avait vraiment représenté l'ensemble de la famille patriote, l'ensemble de ceux qui, chacun dans leur registre, veulent empêcher la catastrophe qui nous guette, c'est-à-dire très clairement la disparition de notre pays, et le remplacement de notre civilisation, des lumières éclairées et tout, par une civilisation barbare qui n'a rien à voir avec notre histoire. Alors au cours de certaines interventions, dont la vôtre, cher Pierre, moi j'ai pu reconnaître des accents que je qualifierais de Churchillien. Je n'ai pas entendu. « Churchillien », c'est-à-dire, vous connaissez cette fameuse phrase de Churchill, « Je n'ai à vous offrir que du sang, de la peine, de la sueur et des larmes ». Pierre Cassant, selon vous, après 70 ans de paix relative, la France et l'Europe sont-elles de nouveau au rendez-vous, ont-elles de nouveau rendez-vous avec le tragique de l'histoire ? – Alors le tragique, oui, forcément, de par la situation, de par le nombre de musulmans qui ont été imposés aux populations européennes, les musulmans qui ne sont pas tous évidemment des islamistes, des djihadistes, des assassins, etc., je précise, mais qui malgré tout, par le nombre, tous les attentats, toutes les actions, ce matin, je vous rappelle qu'à 6h30 du matin, il y avait encore un militaire de l'opération Sampinelle qui était attaqué au couteau, et c'est tous les jours comme ça. – 70 morts hier, je crois, en Irak ? – Oui, oui, partout, partout, d'un mystérieux incident, disent les journaux dans le métro anglais ce matin, bon, on pourrait dire, on pourrait multiplier. Donc c'est clair que potentiellement, il n'y a pas un exemple depuis 14 siècles où quand les musulmans sont en situation de force, sont en situation de conquête, il y a une cohabitation paisible. Ça n'existe pas, donc il ne va pas y avoir d'exception française, il ne va pas y avoir d'exception européenne. Nous sommes forcément au cœur d'un conflit de civilisation qui peut se résoudre de plusieurs façons, on n'a pas gagné, loin de là, on peut perdre, qui peut se résoudre de plusieurs façons. On peut être conquis sans combat, parce qu'on aura été totalement désarmé par les appareils d'État, on peut résister, il peut y avoir une guerre qui ne sera pas une guerre civile, parce qu'une guerre civile, ça voudrait dire qu'il n'y a qu'un seul peuple. Bon, il n'y a pas qu'un seul peuple en France, il n'y a pas qu'un seul peuple en France, en Europe. Il y a deux peuples qui ont des conceptions, qui ont des cultures radicalement opposées, qui ne peuvent pas vivre paisiblement sur le même territoire. Oui, c'est une guerre étrangère sur le sol français. Eh bien, vous aviez trouvé la formule, vous auriez été un excellent intervenant aux 10 ans de riposte. Merci Pierre Cazan, je compte sur les 20 ans, alors, vous m'invitez. Je ne sais pas si, très franchement, je ne sais pas si dans 10 ans, on sera en mesure de tenir les 20 ans de riposte. Très franchement, je n'en sais rien. Vous faites le constat amer que l'audience de votre association ne s'est pas substantiellement accrue depuis 10 ans. Constat identique, d'ailleurs, dans le reste de l'Europe, où les associations équivalentes à la vôtre observent que les Européens vont, alors j'allais dire, de manière imagée, vont au-devant du couteau du sacrificataire, en troupeau aussi serré que les petits moutons de l'Aïd el-Kébir. Eh bien, Pierre Cazan, comment expliquez-vous cette apathie, ce fatalisme des Français et des Européens face à leur destruction programmée ? Ça a été un des moments forts de ces 10 ans, c'était l'intervention de Tatiana Festerling. Alors, simplement, je précise que toutes les vidéos des interventions sont disponibles sur la chaîne TV Patriot, qui a fait un excellent travail militant. Absolument. Et, chers amis auditeurs, je vous conseille de vous abonner carrément à cette chaîne. C'est une chaîne remarquable. Et vous ne serez jamais déçus par les vidéos mises en ligne. Dès minuit, le samedi soir, ils avaient réussi à mettre en ligne toutes ces vidéos. C'est vraiment fabuleux. Donc, pour revenir à votre question, c'était un petit peu l'intervention très forte de Tatiana Festerling, qui expliquait que, alors elle avait une formule très forte, les protégés, ceux qui ont l'appareil d'État, des gardes du corps, des militaires autour d'eux, qui, eux, sont totalement exonérés des agressions quotidiennes que les non-protégés, et c'est-à-dire nous subissent, et bien les non-protégés, quelque part, choisissent pour l'instant d'aller à l'abattoir. Mais il n'y avait pas, pour l'instant, je dis bien, parce que ça a été également, je me suis permis dans ma conclusion, d'insister sur le grain de sable. J'entendais Alain de Pérez qui utilisait cette formule. Moi, je crois que rien n'est jamais écrit, et ça a été aussi le sens des discours de Karl Lang, notamment, ça a été des appels, ouvertement, des appels à refuser la résignation, des appels à la résistance, sur toutes les formes possibles, mais surtout ne pas céder au désespoir. Parce que ne pas céder au désespoir, même s'il faut être conscient qu'après 2017 et les élections, moi, je crois qu'il n'y a plus d'alternative démocratique possible. Ce que j'appelle une alternative démocratique possible, c'est des changements par les urnes. Je ne crois plus du tout en ces solutions, tout simplement parce que le survote musulman, c'est un bourrage d'urnes massifs, appelons-le comme ça. Vous donnez la possibilité, entre 10 et 15% de la population, qui n'a pas une culture française, qui ne se reconnaît pas dans les traditions françaises, vous lui donnez la possibilité de voter, c'est un bourrage d'urnes massifs. Vous allez avoir, dans les 5 ans, 3 millions de nos compatriotes qui vont mourir, mais qui vont être remplacés, 3 millions c'est 10%, mais qui vont être remplacés par des nouveaux venus, il suffit de regarder la composition des écoles. Donc, moi, je ne crois plus en une alternative démocratique, mais on n'a pas gagné en 1945 par une alternative démocratique, on a gagné par d'autres méthodes. Eh bien, je crois de plus en plus à la nécessité de construire des résistances différentes, complémentaires, mais c'est notre seule chance, parce que sinon, comme disait Aimé Jacquet en 1998, à la mi-temps du match France-Croatie, on va perdre les gars. Tatiana Festerling, dont vous avez relevé l'excellence de l'intervention, met en cause la culture de la repentance et de la culpabilité, systématiquement inculquée aux européens depuis leur plus jeune âge. Autrement dit, pour Mme Festerling, l'hydra mémorial contre la survie des peuples européens. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Claire Casson ? Je pense que Tatiana, qui par ailleurs a fait une excellente interview à TV Liberté, cette semaine, Tatiana, elle allait beaucoup plus loin que ce qu'elle a dit à Ripostelaïque. Elle disait que pour elle, la seule façon de sauver la culture européenne, c'était de refaire un rideau de fer, pour protéger l'Est de l'Europe, et considérant que l'Ouest de l'Europe était foutu. Nous ne partageons pas le défaitisme de Tatiana, même si nous le comprenons, parce que sinon, il y a longtemps qu'on serait partis en Hongrie, il y a longtemps qu'on serait partis ailleurs. En gros, on a l'intention de mener le combat sur le territoire, sur notre sol, parce que si les meilleurs résistants ne sont plus sur notre sol, on n'est pas bien partis. Il faut dire effectivement que le média, le showbiz, les systèmes étatiques d'éducation, la classe politique dans son entier, insiste, tous vont dans le sens de ce qu'il faut bien appeler une castration mentale, un sida mental, pour reprendre l'expression de Louis Powell. Surtout que je parlais de l'appareil d'État, réellement l'appareil judiciaire est totalement mobilisé. Oui, alors vous avez une annonce à nous faire à propos d'une nouvelle mésaventure qui arrive à Christine Tausin. Alors il n'y a pas, il y a Christine, mais là... Entre autres, entre autres. C'est-à-dire que, bon, tous vos auditeurs connaissent le sordide assassinat de Sarah Halimi, médecin juif de 65 ans, massacré en son domicile par un musulman d'origine malienne, qui l'a torturé pendant une heure avant de la défenestrer sauvagement, la traitant de sale juif. C'était le 4 avril. Il a fallu, par ailleurs, au bout de cinq mois, le parquet n'avait toujours pas qualifié cet acte de raciste et d'antisémite, mais mettait en avant le côté déséquilibré, paraît-il, de l'assassin. Donc il y a des personnes qui ont été indignées, qui ont acheté le livre de Christine Tausin, Les assassins obéistes au Coran, et qui ont décidé de distribuer ce livre dans quelques boîtes à lettres de la rue Vaucouleurs, là dans Paris, là où habitait la malheureuse Sarah Halimi. Eh bien, il s'est trouvé parmi les personnes qui ont reçu ce livre, une personne, on ignore si c'est un bobo parisien, si c'est un disciple de Mélenchon, si c'est un musulman, si c'est un juif honteux de gauche, on n'en sait rien, mais toujours est-il qu'il a jugé bon d'aller déposer plainte, et qu'un policier a jugé bon de faire suivre cette main courante qu'il n'était pas obligé de faire au procureur au parquet de Paris. Et il s'est trouvé donc le vice-procureur du parquet de Paris, un monsieur dont je recommande le nom Grégory Veil, qui va se distinguer, à mon avis, dans les jours et les semaines qui vont venir, pour déposer plainte contre Christine Tazin. Pas contre le Coran. Pas contre le Coran qui incite quand même un petit peu les musulmans à passer à l'acte. Non, contre Christine Tazin. Donc Christine Tazin va se prendre une nouvelle plainte. Cet homme a déposé une autre plainte contre un article de riposte laïque, et hier, la cour d'appel de Paris s'est crue autorisée à confirmer la condamnation de notre président suisse de riposte laïque suisse par la justice française. Alors ça, c'est quelque chose d'énorme. En effet, vous avez deux minutes, Pierre Casson, pour insister sur cette première juridique absolument extraordinaire. Allez-y. Écoutez, il se trouve que riposte laïque est sous la responsabilité d'une association suisse, qui émet depuis la Suisse, sous la présidence d'un Suisse. À présent, c'est plus un Suisse, mais à l'époque, c'était un Suisse. Ce Suisse a autorisé le texte d'un apostat de l'islam tunisien, M. Salem Benhamar, qui a écrit des choses peu agréables sur l'islam, comme d'autres écrivent des choses peu agréables sur le catholicisme, sur le communisme, sur le capitalisme, etc. Il se trouve bien évidemment que la LICRA et le parquet de Paris ont déposé plainte contre ce texte, et chose absolument extraordinaire, alors qu'en Suisse, les Suisses n'ont jamais été l'objet de la moindre plainte de la part de l'État helvétique, qui est quand même une démocratie. Il se trouve donc que la France a jugé bon de poursuivre ce texte, et d'en première instance à la 17ème chambre, d'en condamner le président et l'auteur. Donc la justice française a condamné un ressortissant suisse, c'est bien ça ? Absolument. Estimant que les lois liberticides françaises, qui sont les pires du monde aujourd'hui, doivent s'appliquer à l'ensemble du monde. Je vous laisse entendre, mon cher Henri, et la Cour d'appel a confirmé ce verdict, je vous laisse entendre la logique. Ça signifie que si vous, à Radio Courtoisie, vous êtes capables de tenir des propos que les Qataris vont juger insupportables par rapport à leur valeur, vous allez vous retrouver traîné dans un tribunal à Doha ou ailleurs, exactement comme notre président suisse s'est retrouvé traîné en France. Bon, écoutez, j'aime les Qataris. Écoutez, vous avez raison, il y a beaucoup à gagner. Mais je ne suis pas sûr que la civilisation française va s'y retrouver. Absolument. Écoutez, Pierre Cassand, merci pour toutes ces précisions, dont j'ai bien retenu que si nous sommes encore en état de faire les 20 ans de riposte laïque, vous m'invitez, c'est bien cela. Ah, mais je vous invite et j'invite Alain de Perretti. Ah oui, bien sûr. Il ne va pas nous faire deux fois le coup de laïque. Non, non, il dit qu'il va s'amantir, bien sûr. Merci infiniment, Pierre Cassand. Merci. Merci, à une bonne continuation. Merci. Merci. Merci.